Musique Bonjour, nous c'est Olivier et Marie. On est originaire des Vosges, mais là on vient de passer un an et demi à La Réunion. Ça fait des années que je rêve de faire les Etats-Unis et le Canada en voyage pendant plusieurs mois. Marie a suggéré de le faire en camping-car, ce qui n'était pas du tout évident pour nous au premier abord, parce qu'on n'en a jamais fait. Du coup, pour se rôder, on a décidé de faire un petit tour en camping-car en Europe. On va déjà faire l'Espagne et le Portugal pendant deux mois et demi pour voir si ça nous plaît. Avant de partir, histoire de se documenter un peu, on a regardé pas mal de vidéos YouTube. Et un grand merci à Nomad Into The Wild, Les Pichu Voyages, Rise On The Road et Here We Are World. Un grand merci à vous. Ça nous ferait vraiment plaisir si on pouvait un jour se croiser sur les routes et faire connaissance. On a prévu de vous détailler au maximum le budget au jour le jour, de vous montrer les différentes étapes qu'on va visiter et surtout de voir la vie en camping-car, comment ça se passe. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à poser des questions, on y répondra avec grand plaisir. Pour commencer, on va vous faire visiter notre camping-car. C'est parti ! On commence par visiter l'extérieur. Une petite trappe ici où il y a une cassette. C'est comme ça que ça s'appelle. En gros, quand on va aux toilettes, tout va là-dedans, il faut le vider. C'est pas top, c'est ma femme qui s'en déroule. Ici, on a un petit bouchon qui permet de remplir l'eau. Donc on a 100 litres d'eau. On verra si ça nous suffit pour la douche et tout ça. On verra à l'usure. Derrière, on a une grosse trappe. On a rangé un peu tout le matériel. On fera une petite vidéo. Rangé ? Rangé, oui, c'est... Rangé à notre façon, quoi. On fera une petite vidéo qui explique tout le matériel qu'on a. On disait, porte-vélo avec deux vélos électriques qu'on a acheté. Si on n'est pas des grands, grands sportifs, on vous montrera tout ça. Juste les deux bouteilles de gaz. Donc qui sert pour le chauffage, pour la gazinière et pour le frigo qui tourne au gaz. Et pour l'eau chaude. Et pour l'eau chaude. Là, il y a une prise électrique. Donc là, pour l'instant, on n'est pas parti. Donc on est encore branché aux 220 volts. Donc le frigo tourne dessus. Donc pour l'intérieur, j'enlève mes chaussures parce que sinon, elle n'est pas contente. Tu vas te faire gronder. Un poste de conduite de camionnette. Il n'y a pas grand chose à en dire dessus. Le poste, tout ça. On a juste une caméra de recul qui est quand même, je pense, pratique quand il va falloir faire des manœuvres. Donc il y a des rangements un peu partout. On trouve des rangements comme ça. Il y en a plusieurs. On peut mettre toute la vaisselle. En dessous les sièges, on peut mettre des choses. Là, il y a deux batteries. J'en ai rajouté une deuxième. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment. Ici, on a tout ce qui est fusible en dessous. Je ne vais pas ouvrir tout, mais c'est en dessous de ça. L'espace cuisine. Dedans, il y a tout. Comme dans une cuisine. Il y en a une haute, un gaz, trois feux et non quatre. En même temps, on met deux gamelles. Ça suffit, il est plein. L'évier qui va là. Après, des tiroirs. Après, c'est de la cuisine. Il n'y a rien de spécifique à un camping-car. Nous, ce qu'on voulait absolument, c'est notre impératif à l'achat, c'est avoir un grand frigo. Donc, on a une partie congélateur, une vraie partie. On a déjà fait le plein dedans. Et une partie frigo. Voilà. Il y a un gros frigo. Comme ça, on peut acheter beaucoup de choses. Et petit plus dans le camping-car là. Ça, ce n'était pas dans notre recherche. Mais il y est, tant mieux. Un fourreau gaz. On va chercher un lit de préférence central. Il existe différents types de lits. Mais l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut sortir chacun de notre côté. On n'est pas obligé de passer sur l'autre. Et surtout, c'est un 140. Alors que les lits à la française ne font que 130. Ce qui est un peu petit, vu qu'on a l'habitude, un 160. Derrière, il y a tout ce qu'il faut pour ranger les vêtements. Il y a des tendries qui s'ouvrent. On a une grande douche là. Voilà. Une vraie douche. C'est ce qu'on voulait. Et on a de l'autre côté, la partie salle de bain baissée. Voilà. Un deuxième lit. Qui se trouve ici. En fait, tout se baisse. Je ne vais pas lever ses complets. Mais voilà. Il y a un deuxième lit là. Qui fait également 140. Dans les camping-cars, on a toujours ce machin là. Ça, c'est peut-être bien de le filmer. Alors, les gens qui connaissent, qui vont voir ça, vont dire. Bah oui, c'est normal. Mais nous, on n'y connaissait rien. Donc, on explique. Ce qui permet d'avoir le courant en différents endroits. Donc là, on allume le courant, la lumière, l'eau. Puisque l'eau fonctionne sur une pompe. On a un bouton qui permet de voir le niveau d'eau. Ici, en haut. Ça nous donne. Il reste 25%. C'est l'eau propre qui nous reste. Et en dessous, l'eau sale. 75%. C'est logique. Les deux s'additionnent. Ça ferait 100%. Ici, on va voir la charge de la batterie. Qui est dans... Où c'est qu'on vit. La charge de la batterie qui est devant. Ça, je ne vois pas. Grand intérêt à connaître cette charge là. Mais voilà. On l'a. Elle a charge de la batterie en dessous. On sait qu'elle est chargée. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on consomme l'électricité. Il y en a de moins en moins. Ici, on allume le chauffage et l'eau chaude. Donc, on choisit si on veut 40 degrés ou 60 degrés au niveau de l'eau chaude. Il y a un petit ballon tampon. Je pense entre les deux. Puis en dessous, on démarre le chauffage. Après, on peut le mettre sur 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le chauffage se passe par des petites bouches. Je ne sais pas si tu arriveras à la filmer. Genre, il y en a une ici. C'est des petites bouches d'air, en fait, qui envoient de l'air chaud. Une télé, grand écran, home cinéma, tout ce qu'il faut. Comme au cinéma, aussi gros. Voilà. Toute petite télé, mais qui fonctionne. Et avec la télé, il y a un système ici. Il y a un peu de bazar là-dedans. Forcément, c'est ton placard. Forcément, c'est mon placard. C'est un système qui passe par CanalSat. Donc, il y a une antenne sur le toit qui est automatique, électrique. Enfin, voilà, on n'en peut pas tester. Mais il y a un petit abonnement à prendre qui est de 30 euros pour 4 ans. Je crois, quelque chose comme ça. Nous, on ne l'a encore pas pris puisque l'ancien propriétaire du camping-car, la sienne est encore valable. Et quand elle s'arrête, je crois qu'il faut payer une trentaine d'euros pour quelques années. Voilà. Toutes les fenêtres sont équipées de moustiquaires. Voilà. On peut les ouvrir, bien entendu. Et la nuit, on ferme ça. Donc, les fenêtres, le pare-brise, les vitres latérales, partout. Ça permet d'avoir des rivaux occultants partout. On a mis des petites photos de notre entourage un peu partout. Voilà. C'est un peu partout. Ma sœur met une vue. Ma famille de la Réunion, qui nous ont fait des petits cadeaux, d'ailleurs, qui sont là. On a même eu un petit cadeau souvenir avant de partir. Oui, on vient de la Réunion. Oui, tu viens de la Réunion. Un petit cadeau souvenir d'amis de la Réunion, s'il y a qui on pense. Des dessins d'enfants. Voilà. Important. Ma chérie. Oui. On va expliquer quoi dans nos vidéos. Réussir. Rien. C'est mieux ta main. Non, c'est la main qui passe comme ça. Ok. C'est quoi, je dois dire ? On va vous faire visiter notre camping-car. Ok. Eh bien, les bons. Les bons, les bons, on ne sait pas. Oh, bien. Oh, man. Bye. Sous-titrage ST' 501